chers amis bonjour dans quelques heures l'année 2021 va se terminer pour cela je vous ai réservé une petite histoire c'est une histoire frais je parle des Avengers vous allez voir j'adore les Avengers mais ce que j'aimerais partager ici c'est l'historique quand on regarde Marvel il était dans les films comiques avant et il y a des gens qui sont dans les Avengers qui étaient déjà là avec eux quand on tournait des films comiques peut-être que vous n'avez pas remarqué mais en tapant faisant quelques recherches vous allez retrouver des films qui sont toujours disponibles dans les streams et tout ça je parle d'un acteur en particulier Robert Tony Jr connu à l'écran sous le nom d'Iron Man dans les fins des années 90 98 99 Marvel est au bord de la faillite le monsieur devient de plus en plus alcoolo drogué et a fait beaucoup de déboires qui lui ont coûté quand même trois ans d'emprisonnement conduit en état d'ivresse et sous l'influence de la drogue il se retrouvait un matin dans la maison d'une voisine dans la chambre d'enfant dans le lit d'enfant il commençait à avoir des comportements très très dangereux c'est à dire on sait pas car par quel miracle non seulement il se trompe une maison mais se trompe des chambres et atterri dans un petit lit d'enfant donc voilà il a été pénalisé trois ans d'emprisonnement à la sortie il a une famille qui est au bord de l'explosion et c'est très difficile de quitter la drogue mais un jour il est allé manger un burger et après il est allé au bord d'une falaise il a tout balancé comme ça ce qui est dingue dans cette histoire c'est que c'est à ce moment là que marvel commençait à revenir avec des films de science fiction avec des héros donc en créant les images l'idée tout ça ils ont dit on va commencer par iron man et ce qui est très grave ce qui est très dur et là on se pose quand même des questions c'est que pour ce premier rôle s'ils ratent ce premier film et ben je pense qu'il aura plus de marvel mais pour ça qu'est ce qu'ils ont pris comme acteurs principaux pour jouer ce rôle c'est l'alcoolo le drogué l'ancien prisonnier robber dany junior et on a vu après comment iron man a changé même le blog pasta quand on regarde comment les films ont changé comment ça a influencé le monde du film et comment ça a pris de l'ampleur après après les différents autres films dans le cadre d'aventures jusqu'à aventures saint gay mais qu'on sort et c'est là qu'on se dit que même dans les moments les plus sombres d'une vie les choses peuvent toujours basculer les choses peuvent changer pourquoi je vous raconte cette histoire parce que j'aimerais que vous vous rappelez de cette histoire quand vous êtes dans les moments difficiles de votre vie faut se rappeler que on change d'année on change d'objectif on change de façon de faire travailler sur un seul objectif je vais pas parler de résolution je sais que chaque année et des gens qui écrivent plusieurs résolution une deux trois on met dans le tiroir et après 365 jours on se rend compte que rien n'a changé moi ce que je vous propose de prendre un seul objectif de vous fixer un seul objectif n'importe quoi pour l'année 2022 partir en vacances au bahamas pourquoi pas se marier pourquoi pas lancer son sa propre entreprise pourquoi pas mais fixer un seul objectif et fait fait des actions planifier des activités pour que cet objectif est lieu pour ça devienne une réalité en 2022 pensez que même si on est si on revient de très loin comme dans cette histoire c'est la fin en fait qui justifie les moyens tant qu'on a de la vie il ya de l'espoir comme ils disent dans la musique donc voilà sur ce je vous souhaite une très très bonne année 2022 avec la santé la prospérité le bonheur tout ce que vous voulez avoir pour avoir une vie plus palpitante encore par rapport à ce que vous avez vécu avant bonne année 2022 à bientôt